Allo, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo des 10 livres que je voudrais avancer en 2024. Je ne dirais pas les terminer parce que c'est un trop gros engagement, je trouve, mais que je voudrais vraiment avancer. Ça, c'est plus... Allo, ce qui est pire? Ça, ça fait plus de sens. Dans le fond, j'ai sélectionné 10 livres. Puis tu sais, ça se pourrait qu'au courant de l'année, il y ait des livres que finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup moins le goût d'aller dedans. Puis que j'hésite d'en changer un pour un autre. Mais en tout cas, pour le moment, les 10 livres que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui... Qui qui me tente le plus? Donc, oups! On va commencer tout de suite. Puis ce que je vais faire, je ne sais pas, je pense que je vous l'ai montré dans mon autre vidéo. Je me suis fait des petites grilles... Attends, attends un petit peu. OK. Je me suis fait des petites grilles pour venir numéroter toutes les pages, puis venir les surligner à chaque fois que j'en termine une. Puis, fait que je vais remettre ça dans tous mes livres. Fait que le but, ça va être vraiment comme de surligner le plus de chiffres possible. Puis de faire comme, wow, ça avance. Je trouve que c'est comme plus évident de le voir de cette façon-là. Mais c'est ça. Bon, OK. On commence. Fait que le premier livre que j'ai décidé d'avancer, c'est celui-ci, ici. Whimsy Girl... Non, 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 Decade. C'est bon, c'est ça. De Analyne. Parce que je trouve que j'ai quand même plusieurs... Oui, j'en ai quand même quelques-uns d'Analynes, puis je trouve que j'en colore pas assez. Puis dans celui-là, je trouve que les dessins sont un peu plus... sont faciles d'approche, parce qu'il n'y a pas trop de grosses lignes noires. Parce que j'en ai un d'Analynes, les lignes sont vraiment épaises, puis on dirait que ça me bug un peu. Je trouve que celui-là, il est plus facile à faire. Puis j'en ai deux dedans. Fait que ces petits carrés-là, je vais venir les coller ici. Puis j'ai écrit les chiffres. Bien là, lui, je ne l'ai pas fait. Mais je vais écrire les pages en arrière de chaque. Ah, bien, je l'ai fait ici. Fait que dans le fond, j'ai fait ça comme ça. Je les ai numérotés ici. Puis dans ce livre-là, chaque coloriage, dans le fond, tu l'as version de même. Avec plus de détails. Et puis tu as la version comme plus rapprochée, avec moins de détails. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit vraiment gros plans, puis les normaux. Je colore plus les normaux, là, qui ont plus de détails, que les gros plans. Mais je me dis que si je veux faire les deux, j'ai inscrit les deux. Fait que à date, dans celui-là, j'en ai deux de fil. C'est lesquels, donc? Moi, j'ai deux en cours aussi. Fait que j'ai celui-là que j'ai commencé. Celui-là. Mais je suis comme buggy avec mes couleurs, là. Je ne sais pas. J'en ai deux, là, que j'avais de l'inspiration quand j'ai commencé. Puis après, ça... Ça s'est gâché. Fait que j'en ai... Je vais les trouver. Ça revient. Fait que j'ai fait celui-là, en duo avec mon amie Marie, que j'aime beaucoup. Là, j'aurais peut-être ouvrir la lumière, mais il me semble que... On est en train d'être une nuit, là. Bon, ce n'est pas le meilleur éclairage, par exemple. Fait que j'ai fait celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-là. Puis mon autre en cours, c'est lui. Fait que j'étais rendue à faire les cheveux. Puis le petit chat, il n'est pas terminé non plus. Mais j'avais commencé. Après, c'est mon essai, les deux coussins, le portable, puis le fond. Fait qu'il ne sera pas dur à terminer. C'est juste que... Là, je commençais à me manquer d'inspiration. Fait qu'on dirait que plus j'avançais, plus j'avais l'impression de scratcher le dessin. Scratcher le dessin? De le gâcher. Mais ce que je trouve plus plate, c'est que... J'étais super contente de ma peau. J'étais full satisfaite de ma peau. Fait que c'est pour ça que je veux... Je ne veux pas le détruire. Je veux quand même le faire, puis être satisfaite. Donc, voilà. Pour le premier livre, c'est celui-là de Annalyn. Le deuxième que je veux avancer, vous ne serez probablement pas surpris si vous me suivez depuis quelques temps. J'aime ce livre-là d'amour. Et c'est le Mermaid in Paradise de Denise Klett. Ce livre-là, quand je ne sais pas dans quoi aller, c'est dans lui que je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. J'aime l'atmosphère de ce livre-là. Je sais qu'il y en a deux autres que je n'ai pas encore, que je vais probablement me procurer éventuellement. Mais lui, je veux vraiment l'avancer. Vous savez, j'adore les sirènes. J'aime vraiment ça colorer des sirènes. Fait que ce livre-là, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas encore fait mon... Ma petite grille. Dans celui-là, j'ai fait ça. Je suis comme plus ou moins satisfaite. C'est ma première expérience de fond à l'aquarelle. Puis j'ai décidé de contourner les fleurs. Puis j'étais un peu déçue. Je n'aurais pas dû contourner les fleurs. Mais finalement, je l'ai fait. Puis c'est ça. Mais regardez ça comme il est beau. Je l'aime trop gros. Après ça, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait... J'ai fait lui. Je l'aime full gros. Je l'ai fait tout au crayon de bois, le fond. Ça a été super long à faire. À la fin, je n'étais plus capable de voir du bleu. Mais je l'aime full. Après, je pense que je n'ai fait deux autres. Je crois. J'ai fait lui. Je l'aime, lui. J'ai fait le fond avec des angles du stress. Mais j'ai mis des petits picots orange. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais ce n'est pas grave, je l'aime quand même. Ça a été super long de faire les fleurs. Ça n'avait l'air de rien. Quand j'ai commencé le color, je me disais, ça va se faire rapidement. Non, non. Ça a été long à faire. J'ai fait des fleurs bleues et des fleurs plus turquoises. Mais on ne voit vraiment pas. L'éclairage est dégueu. Mais tu vois, il y a différentes couleurs. En tout cas, mais c'est ça. Puis j'ai fait celui-là. Ça fait que celui-là, en 2024, on veut l'avancer. Après ça. J'ai quelques livres de Coco Waio, j'en ai trois. Je vais vous les montrer tous d'un coup. Je vais commencer par le Spooky Cutie, qui est un de mes coups de cœur de 2023. Je l'aime. Full gros, ce livre-là. Là, j'ai dit coup de cœur de 2023. J'ai recommencé à colorier en 2023. Ça fait que c'est sûr que c'est en 2023. Mais je l'aime beaucoup, ce livre-là. Quand je l'ai vu la première fois, je ne m'intéressais pas tant. Ça fait que je voyais la page couverture, puis on voit ça en arrière, sur Amazon. Puis ils ne m'interpellaient pas tant que ça. Après ça, Coco Waio est disparue d'Amazon. Puis là, je me suis mise à voir des pages coloriées de ce livre-là sur les réseaux sociaux. Je me disais, oh, je veux. Je voyais des pages, je les trouvais tellement cute, je les trouvais beaux. Puis je regrettais vraiment. Ça fait qu'aussi tout que Coco Waio est revenu sur Amazon, je l'ai commandé. Ça a été instantané, je l'ai commandé. C'est juste que la page couverture, elle ne m'interpelle pas tant. Mais sinon, les personnages dedans sont vraiment mignons. Je pense que je l'aime parce que j'aime ça, vous savez, mettre bien de la couleur. Ça fait que là-dedans, je peux m'amuser parce qu'il n'y a rien de vrai. C'est tous des personnages qui n'existent pas. Ça fait que je peux vraiment, vraiment... Je n'ai pas de barrière, dans le fond, quand je colore là-dedans. Puis j'aime vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, c'est des gros yeux. Je les aime full. Il n'y en a pas un que je n'aime pas. Ça fait que... Il devrait être assez facile à avancer. Donc, j'ai fait celui-là. Mon petit singe de Noël. Après... De toute façon, j'ai fait le dernier dernier, c'est vrai. C'est lui. J'ai fait celui-là. Ils sont tous sur fond noir. Ça fait que c'est rapide. Tu n'as pas de fond à faire. Je l'aime, lui. J'ai du tiré, nous, c'est bien. J'ai fait... Un de mes colos préférés en 2023. Il se trouve dans ce livre, mais je ne le trouve pas. Je vais vous trouver ça. C'est mes petites poupées bleues. Ah, elle est ici. J'adore ce coloriage-là. J'aime la palette de couleurs. La peau bleue. Je l'aime full, 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 full. C'est pourquoi je l'aime vraiment beaucoup. Fait que tu sais, c'est ça. Je n'ai plus m'amuser dans les cheveux. La peau bleue. Ce n'est pas quelque chose que je ferais dans n'importe quel livre. Mais dans celui-là, je pouvais le faire. Fait que j'étais vraiment contente. Donc, voilà pour le Spooky Cutie. Fait qu'on va avancer ça. Après ça, j'ai choisi Un million de créatures magiques de Lulu Maillot. J'ai acheté plusieurs livres dans cette collection-là. Puis, je voulais absolument en sélectionner un pour avancer en 2024. Fait que j'ai pris le temps de toutes les regarder puis de me imaginer quelque chose. Puis celui-là, c'est vraiment celui qui, en ce moment, m'interpelle le plus. C'est tous des beaux petits dessins. Pas trop compliqués. Même ceux qui ont plus de détails se font super bien. C'est tous des petits personnages imaginaires. Fait qu'encore une fois, on peut laisser aller son imagination. Puis celui-là, je n'y ai pas touché du tout encore. Mais j'ai déjà sélectionné mon premier. Ça va être celui-là. Je l'aime tellement. Il est aussi beau. Mais ils sont toutes cute. Fait que ça, ce n'est pas des gros colos. Mais c'est quand même. Il y a quand même du petit détail. Mais ça se fait bien, celui-là. Il est beau, lui. C'est le genre de dessin qui a l'air de pas grand-chose. Puis quand tu le colores une fois mis en couleur, ils sont écœurants. Donc celui-là, je veux l'avancer pour 2024. C'est un bon livre. Il est trop beau, lui. Puis sur Pinterest, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de pages coloriées de ce livre-là. Fait que ça donne un peu d'inspiration. Donc voilà pour celui-là. Après ça, on continue avec deux livres de Coco Ayo encore une fois. Puis vous allez voir, je ne suis vraiment pas originale. Mais je ne pouvais pas ne pas les mettre dans mon top 10 de livres à colorier. Parce que c'est sûr que je vais colorier énormément dedans. Parce que je pense que c'est mes livres préférés. Peux-tu dire ça? Dans mes petits livres Amazon, je pense que oui. Donc c'est le Modern Witches et le Witches. Ces deux-là, je les aime tellement. Moi, j'ai eu celui-là en premier. Puis tu sais, il commence déjà à avoir du vécu. Je l'ai barouetté pas mal. Celui-là, je pense... J'ai-tu coloré dans lui? Oui. J'ai fait celui-là. Je pense que c'est le seul que j'ai fait. Ils sont tellement beaux. Je capote. Je sais que je pourrais facilement réussir à les colorier au complet. Je ne sais pas si ça va être cette année. Mais il n'y a pas un dessin que je n'aime pas. Dans celui-là, j'avance quand même bien. Mais juste si je me suis trompée, le 10, je ne l'ai pas colorié. Fait que c'est un de mes prochains. J'ai même déjà vu ma page. Le 10, c'est celui-là. Ça va être pas mal le prochain que je vais faire. Sinon, j'ai fait lui. Ça fait un petit peu... Ça date un petit peu, là. C'est quand j'ai recommencé à colorier. Celui-là que j'avais fait en duo avec mon amie Marie. Après ça, j'ai fait celui-là. Ça ne fait pas longtemps. Puis j'ai fait celui-là. Celui-là, ça fait longtemps. Lui, j'aurais voulu le refaire. Mais bon. Mais mes cristaux étaient quand même beaux. Mais je pense que c'est tout. Ah, j'ai fait lui. Ah ouais, lui, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas pas en tout. Mais bon, il est fait, il est fait. Ça a été un de mes premiers, ça aussi. Donc, voilà. Je veux vraiment avancer dans celui-là. Tellement beau. Trop, trop, trop beau. Fait que mes deux livres de sorcières. Après ça, il en reste quatre. J'ai-tu compté? Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. OK, c'est ça. Après ça. Adorables girls de Reda Prince. Je me suis acheté des signets sur sa boutique pour imprimer. Puis là, vu que j'ai commencé à lire, je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Il faut que je les colore justement. Puis j'ai une plastifieuse maintenant. Fait que je vais plastifier mes signets. J'ai tellement hâte. Mais j'adore ces petits personnages. Je les trouve trop cute. Puis celui-là, c'était un cadeau de fête de Marie. C'est Marie qui m'avait envoyé ça. Puis j'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Je l'aime trop, ce livre-là. J'ai-tu avancé? Je pense que j'en ai... J'en ai-tu juste... On l'y fait? Faut vraiment que j'y aille plus. Je pense que c'est le seul que j'ai fait dedans. Mais regardez ça comment ça vaut. J'adore ces personnages. Ils sont adorables. Fait que celui-là, je veux l'avancer. Ça sera pas compliqué. C'est des petits portraits. Fait que c'est pas compliqué à faire. Encore un autre qui est pas trop... Qui devrait pas être trop compliqué d'avancer. C'est celui-là. Derrière Kakirsoi. C'est ça, Kakirsoi. Lui, il avance quand même assez bien. Mais je l'aime trop. Il faut que je me commande d'autres livres de ce... Mon Dieu. De cet artiste-là. Parce que je clépote. J'aime tellement colorier ça. Je n'ai fait une coupe dans celle-là. J'ai fait elle. Que j'aime bien. Regardez ça, comment c'est beau. Elle. C'est tellement rapide à faire. Celle-là. Elle. Puis... Elle. Puis elle, je crois aussi. Puis elle. J'ai fait ça avec plusieurs amies, là. Faudrait que je les recontacte. Les filles, si vous m'écoutez, on pourrait peut-être recommencer notre... 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 Quatuor. Comment on dit ça? Dans ce livre-là. Ça serait le fun. Elle. J'aime ses yeux. C'est trop beau. Mon Dieu. Regardez. Je n'ai fait d'autres, là. Je n'ai fait d'autres. J'ai fait celle-là. Puis j'en ai un autre aussi, je pense. Ici. Je tripe moins sur mon fond, mais sinon, elle est trop cute. Fait que celui-là, je veux l'avancer. Ça ne devrait pas être trop difficile. Ça, je peux facilement en faire deux par mois. Puis ça ne devrait pas prendre trop de temps. Le but, je pense, ça va être ça de faire au moins un colo dans chaque livre à tous les mois. Si on veut avancer. Ou sinon, des fois, on peut partir avec un livre puis en faire plusieurs sur le même livre. Puis, tu sais. Ça va dépendre des mois, j'imagine. J'essaie de voir comment je vais me prendre, mais j'ai confiance que je suis capable de faire ça. Après ça, le neuvième, j'ai choisi le Funny Tay de Kevin Théo Hart. Lui aussi, je me suis acheté des images sur sa boutique. Fait que j'ai commencé à m'en colorier un petit peu plus. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son univers. J'aime comment il fait ses dessins. Je trouve ça super beau. Celle-là, j'en ai-tu deux ou juste un? Ce livre-là, c'est tellement le fun à colorier aussi. Si vous ne connaissez pas, ça me surprendrait. J'ai fait Ariel. Oui, c'est ça. J'ai fait la petite Ariel. M'en ai-tu fait d'autres? Je pense que non. Oui, non. J'aimerais beaucoup faire Alice. Prochainement, là. Alice puis Cendrillon, je les aime beaucoup. Ah oui, Alice, elle est belle. Ça aussi, c'est cute. Je les aime toutes. Mais ouais. Fait que ça, je voudrais vraiment, vraiment... Moi, j'ai celui avec le papier Amazon. Mais je sais qu'on peut l'avoir avec une plus belle qualité. Mais c'est correct. J'arrive à colorier dedans quand même. Parce que j'ai beaucoup de livres papier Amazon. Puis mes crayons, pour vrai, j'arrive à faire quelque chose avec. Fait que tu sais, j'en ai des livres comme plus... 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 Comme Anna Carlson, OK? Moi, j'ai commencé à colorier avec du Anna Carlson. Puis colorier dans ceux-là ou dans ceux-là, on dirait que je ne vois pas tant de différence. Mais c'est peut-être parce que je n'ai pas encore colorié sur du papier écœurant. C'est pour ça que ça ne me dérange pas tant de colorier papier Amazon. C'est juste... Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ça n'a aucun rapport. Je suis désolée. Je m'éloigne. Donc, le dernier. Je suis vraiment très contente parce que je l'ai acheté aujourd'hui même. Ça fait un petit bout que je le veux. Ça fait un petit bout. Celui-là, il ne sera vraiment pas terminé cette année. C'est sûr, c'est sûr. Mais... C'est les petits carrés Nounours Thérapie. Je vois des filles qui présentent leur colo à chaque mois qu'ils ont terminé puis ils ont un petit colo fait dans ce livre-là puis je le trouve trop cute. C'est des petits dessins pas trop durs, pas trop longs, pas trop détaillés, pas trop de cassage de tête. Tu fais juste prendre ton livre, tes crayons, puis tu vas dedans. C'est quoi ça? C'est des... Ah, c'est des... Comment va? Pourquoi je voudrais découper ça? En tout cas, je comprends pas. Mais regardez ça! C'est des cartes postales, étiquettes... Ah, ok. Ah, d'accord. Je ne vous le montrerai pas tout parce que vous connaissez probablement déjà. Mais c'est tous des petits Nounours comme ça. C'est trop cute. Non, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé chez Renaud Bré. Je le cherchais tout le temps quand j'allais à nuit. Je ne sais pas pourquoi, je la l'aime vraiment beaucoup. Je la cherchais tout le temps quand j'allais chez Bureau Pro puis il n'y avait jamais. Puis là, je suis tombée sur celui-là. Bureau Pro, il y avait celui sur les ailes puis les sirènes, mais je ne l'aimais pas tant. C'est vraiment lui que je voulais. Donc, voilà. Là, c'est ça. Je passe vite, là. C'est des petits Nounours dans toutes sortes de situations. Puis je vais probablement colorier un dedans, là, genre très, 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 très bientôt. Oh, c'est cute. Donc, c'est ça. Ça fait le tour pour mes 10 livres de coloriage. Je ne sais pas comment je vais me prendre. Je ne sais pas si, mettons, je vais faire assurément un colo dans chaque, ça voudrait dire 10 colos. Ça veut dire que si j'ai des nouveaux livres, ça va m'empêcher d'aller dedans. Je ne sais pas. Fait que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais y aller. C'est sûr que là, Analyne, je vais peut-être la mettre de côté un petit peu parce que j'en ai fait pas mal dans les derniers jours. Puis là, c'est ça. Je vois que mon inspiration est moins là. Mais je pourrais, dans le spooky, ça fait quand même longtemps. Mais je vais comme mixer tout ça. Puis à la fin de l'année, on va voir où est-ce qu'on est rendu dans ces beaux livres-là. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Puis on va se reparler dans une autre vidéo. Bye.